Il y avait beaucoup, beaucoup de grands cinéastes, des gîmets, j'avais mis, c'est des cartes, il y a beaucoup de gens. Est-ce que vous pouvez, par exemple, parler un peu plus de votre travail avec les osons, d'un comme film à l'autre, comment est-ce qu'il vous aborde l'image ? C'est du fondateur ? Voilà, c'est grand. François, parce que j'étais franchi avec les enfants qui n'avaient pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Parce que comme à chaque fois qu'on se part sur des propositions, c'est différent, c'est même radicalement différent. Voilà, donc en fait, je n'ai joli, je n'ai joli, une nouvelle année, mais france, c'est quand même une chose très différente. C'est peu, voilà. Alors, la décision de trouver le film entre noir et blanc, avec parfois des passagers, est-ce que ça s'est fait ? Alors, comment est-ce que ça s'est fait ? Quand on a commencé à se poser le problème d'un film d'époque en couleurs, un film d'époque en couleurs, il faut qu'il y ait beaucoup de couleurs pour le faire. Il faut vraiment des reconstitutions extrêmement importantes. Il faut qu'il y ait un énorme travail de déco et de peinture et de choses comme ça à faire, costume aussi. Le noir et blanc, il paraissait ça un petit éché. En plus de ça, ce film est un film, c'est un remake, un film de Blue Beach, qui est évidemment de noir et blanc dans les années 25, quelque chose comme ça. Et donc, le noir et blanc nous paraissait un peu plein d'œil par rapport à ça. Tant de l'œil. 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 Mais parfois, il y a même un plan où le noir et blanc se transforme en couleurs. Est-ce que ça veut dire qu'on voit dans l'imagining plus ? Oui. Dans le souvenir . C'est du flashback, donc c'est du souvenir, donc ce sont aussi comme ça des couleurs qui se sont un peu estompées dans le souvenir. Et puis aussi la nécessité d'avoir une couleur un peu plus ténue, un peu moins étrangeante, que pour justement que le passage jusqu'à la couleur de noir et de noir et de noir et de noir, donc il y a tout simplement sans trop de brutalité. Votre prochain film a sorti, c'est en partie. Votre prochain. Votre prochain projet ? Non, non. Je n'ai pas de projet. Tu lances un appel, c'est bien. Mais je n'ai pas de projet. Non, non, non. Voilà. Mais écoutez, ça vaut bien le train, c'est ça. Absolument. Bravo. Merci beaucoup. Bravo.